Quand on traverse le quartier Clemenceau, il est difficile de passer à côté de ce bâtiment imposant. Vous le connaissez très certainement, ouvert en 1998, je parle bien sûr de l'Auditorium de Dijon. Nous sommes au mois d'avril 2016 et j'ai appris que toutes les équipes travaillent activement à la préparation de l'Opéra Médée, dont la grande première aura lieu le 17 mai prochain. J'ai donc voulu en savoir plus sur cette salle de 1600 places qui attire les plus grands orchestres du monde, qui y trouve une acoustique rare, l'une des plus belles d'Europe à vrai dire. C'est Rue Marbotte, aux ateliers décors et costumes qu'a commencé cette visite, en compagnie d'Isabelle Trefuel, responsable des ressources humaines. Alors, à l'Opéra de Dijon, 125 salariés permanents qui interviennent sur à peu près 50 métiers différents. Vous aurez peut-être l'occasion de rencontrer des techniciens constructeurs, les costumiers, les habilleurs, les maquilleurs, les perruquiers, des fonctions plus administratives. C'est tous ces métiers, vraiment tous les métiers de l'Opéra sont fédérés et impulsent la réussite des ouvrages qui sont donnés. Avant de quitter l'atelier, j'en profite pour aller voir les costumières qui se trouvent dans le même bâtiment. Alors, mon nom c'est Claudia Yenach, je suis la créatrice des costumes de Médée. Et là, on est à Marbotte, dans l'atelier de costumes. Comment ça se passe pour la création des costumes sur une production ? Donc, il y a une équipe fixe et une équipe qui travaille uniquement sur la production ? Alors, dans notre équipe, il y a juste Maroon qui est fixe. Le reste, ce sont des intermittents du spectacle qui ont l'habitude de travailler pour l'Opéra de Dijon, mais qui travaillent aussi pour d'autres projets, en fait, intermittents du spectacle, comme on en a beaucoup ici en France. Et est-ce que vous pourriez nous parler des costumes sur Médée ? Qu'est-ce que vous faites ? Quel type de costume vous faites ? Dès que le metteur en scène commence à travailler sur le projet, faire la conception, son approche sur l'œuvre, il commence à travailler avec l'équipe artistique, qui est la scénographe, l'éclairagiste. Là, il y a aussi quelqu'un qui fait le son et la costumière. Et ensemble, on commence à élaborer les premières idées, un premier chemin à prendre, une direction. Et là, par exemple, les costumes, Jean-Yves Ruff a dit, je ne voudrais pas les costumes 18e, je vois ça quelque chose de plus contemporain. Et après, il attend que moi, je lui fasse des propositions, que moi, je lui dis un peu comment je le sens, la musique, qu'est-ce que ça m'évoque, vers quel chemin je veux prendre. Et je regarde le décor, je me dis, dans ce décor, je peux plutôt imaginer ce genre de costume, ou plutôt d'autres, on regarde les chanteurs, leur corps, ce qui dégage, exactement. D'accord. Et donc là, on est à un peu moins d'un mois de la grande première. Où en êtes-vous au niveau des costumes ? Mais pour moi, pour nous, c'est vraiment la dernière ligne droite, déjà. On a déjà eu les premiers essayages avec tout le monde. On a fait des essayages relativement dans un stade déjà avancé. Demain, on fait deuxième essayage, pour la plupart. Et après, c'est vraiment, il faut que ça soit prêt pour le 9 mai, qui s'appelle la Générale Piano. Et après, il nous reste une petite semaine pour faire encore des retouches, des adaptations. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Bon, maintenant, j'ai envie de voir ce qui se passe sur scène. Direction l'auditorium, pour assister aux répétitions qui sont en cours. En coulisses et sur le plateau, tout le monde s'affaire pour préparer la grande première de mes deux. Alors, le rôle d'un chef d'orchestre, notamment à l'opéra, est de coordonner tout ce monde-là, de donner une lecture générale de l'œuvre, de l'organiser, de la gérer rythmiquement, d'un bout à l'autre de l'opéra, et surtout de mettre, en l'occurrence, à peu près 80 personnes en harmonie, c'est-à-dire qu'ils jouent ensemble, qu'ils aient la même dynamique, le même tempo, etc., que tout soit organisé autour de ma direction. Sur mes deux, je suis la deuxième suivante de Dirce. Alors aujourd'hui, comment tu travailles avec... Là, on est un peu moins d'un mois avant la grande première. Comment tu travailles avec le metteur en scène ? Est-ce que c'est le metteur en scène qui te dirige ? Est-ce que c'est le chef d'orchestre ? Alors en fait, on a eu des répétitions musicales avec Nicolas Kruger, le chef d'orchestre, au tout début. Et puis là, maintenant, on est davantage sur les répétitions scéniques. On file, on refait des dizaines et des dizaines de fois les scènes. Et puis, on a quand même des coachings à part avec le chef pour recaler les mauvaises habitudes qu'on a pu prendre sur le plateau. Je connais avec des chanteurs, j'essaie de mettre en valeur le Cherobini aussi. Je suis là pour ça. Dans l'Opéra, je retrouve mon amour pour la musique parce que j'en écoute beaucoup. Et puis, je trouve que c'est un art total qui rend aussi un metteur en scène assez humble parce qu'il n'y a pas que nous, il y a le chef. Il y a un tas de données, de contraintes qui peuvent être porteuses aussi. Parfois qui sont un peu contraignantes, mais qui peuvent aussi créer de l'urgence mentale, le planning qu'il faut respecter. Et puis toute cette tension entre la musique et le théâtre. Voilà, c'est assez passionnant, je trouve. Il est temps pour moi de quitter l'auditorium. Nous avons passé deux jours entre ces murs où artistes, techniciens et administrateurs travaillent de concert et en harmonie pour offrir aux spectateurs des moments d'exception à chaque représentation. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !